Bonjour à tous donc cette rencontre se positionne après la projection du film les cinéphiles de Maxime Solito qui est à ma droite pour essayer de rebondir cette question de qu'est ce que la cinéphilie aujourd'hui et puis aussi t'interroger un peu sur ces modalités d'expression et de relocalisation peut-être quelque part dans ces modalités finalement de diffusion et les échanges qu'elle peut entraîner par rapport au public visé etc tout un tas de points que nous allons aborder avec nos invités donc que je commence par vous présenter car je crois que c'est toujours comme ça qu'on fait donc voilà marie casabonne panique cinéma qui est la jeune fille habillée en rouge là-bas ensuite en graphique jumi tout au bout à droite pour le l'émission je pense qu'on peut dire ça magazine bits et puis juliane grignon pour deux heures de perdu qui est un podcast possiblement accessible en ligne dont on parlera et puis etienne métras qui est le fondateur moi de la plateforme outbuster qui est une plateforme de vidéo online en fait et puis je l'ai présenté déjà et il est aussi présent pour répondre à ces questions autour de la cinéphilie bien sûr maxime donc solito donc l'idée c'est de commencer ce débat par poser une question qui est potentiellement très classique mais aussi potentiellement polémique à savoir qu'est ce que la cinéphilie alors je vais démarrer par maxime puisqu'on sort de son film a priori j'espère que beaucoup d'entre vous l'ont vu se sortent tout juste du gaumont pour venir ce dans cette salle entendre parler de ce film et comme ce film s'appelle les cinéphiles évidemment la question est toute trouvée donc j'aurais commencé par lui par rapport à ce film là et puis peut-être aussi on profite pour montrer un petit extrait de deux heures de perdu parce que sur cette question de la cinéphilie et de sa problématisation je pense que c'est un podcast intéressant donc je vais laisser déjà parler un peu maxime se présenter peut-être expliquer les tenants et les aboutissants de ce film d'où il vient pourquoi vous l'avez fait etc d'accord très rapidement pour le film c'était partir d'un questionnement c'était de se dire que j'aimerais devenir réalisateur de fiction et j'aimerais devenir réalisateur de films de genre j'aspire à faire du film de genre en france a priori et je sais que si je veux faire du film de genre en france ben j'ai plein d'obstacles devant ma route et que je n'aurais pas forcément si je voulais faire un drame ou une comédie ou plus particulièrement de le genre de drame ou le genre de comédies qui sont produits actuellement en france donc à partir de là les cinéphiles est né en se disant pourquoi pourquoi c'est dur de faire du film de genre en france pourquoi c'est dur de mettre en avant certaines visions certains types de cinéma en avant en france devant et derrière la caméra les gens qui réalisent les gens qui écrivent les gens qui sont le genre d'histoire même qui sont mis en avant et à partir de là essayer de poser des questions aux gens qui qui savent selon selon les domaines d'expertise dont rafik djoumi qui a participé très généreusement et d'autres gens comme pas comme ciel mans des réalisateurs comme c'est l'intiama et des scénaristes et même des cinéphiles juste des vrais gens j'ai horreur de l'expression pardon mais des vrais gens de la vraie vie des gens qui qui bouffent du cinéma qui vont deux ou trois ou sept fois par semaine et qui se dit cinéphiles ou qui se dit cinéphages et pour qui le cinéma c'est leur vie et selon eux qu'est ce qui cloche pourquoi et est ce qu'ils ont des idées et surtout et pas partir d'une idée un poil optimiste peut-être un peu naïf de se dire comment on peut faire pour arranger ça je sais pas si vous avez vu tout mon roland mais c'est un peu c'est les philosophies c'est qu'est ce qu'on peut faire pour arranger le problème qu'est ce qu'on peut faire pour réparer les choses et par en partant de la question sur les qu'est ce que la signifie moi j'ai pas la réponse désolé si vous voulez une réponse absolue j'en ai pas ici j'ai j'ai aucun dogme à proposer tout ce que je peux dire c'est que de ce que je sais de ce que je vois de ce que j'ai vu et vécu il y a plusieurs types de cinéphiles évidemment qui sont plus ou moins hermétiques qui sont plus fluides qu'on croit à mon avis qui se mélangent plus qu'on croit qui sont qui passent plus d'un bord à un autre qu'on croit et qui partagent certaines problématiques qui dépendent de leur époque évidemment qui sont pas les mêmes que il ya 50 ans 60 ans à l'époque de la nouvelle vague et et qui correspondent aussi à ce qui se passe en général dans la société dont après ça part sur la sociologie mais sur sur ce qui se passe entre les gens en général quoi voilà et que et qu'aujourd'hui ça c'est en train de bouger parce que je pense que pour dire ça chaque époque mais qu'il ya une nouvelle génération qui est en train d'éclore et qu'il ya de nouveaux moyens de communication qui arrive qui font que ça bouge les lignes et que peut-être qu'il ya il ya de l'espoir pour bouger quelque chose au niveau des décideurs ne serait-ce que les les remplacer après pour les remplacer par quoi je ne sais pas mais en tout cas remplacer les gens qui décident pour savoir quels films sont produits de quelle manière et quel genre de cinéma et quel genre de cinéphilie on veut voir excusez moi c'était une réponse un peu longue non mais très bien parce que ça pose plein de questions sur lesquelles on va revenir c'est à dire qu'effectivement la cinéphilie c'est un terme qu'on a assez longtemps utilisé pour désigner un type de goût du cinéma donc on pourrait la qualifier de classique ou d'académique cette cinéphilie qui était l'héritage d'un petit peu des cahiers du cinéma finalement pour aller vite parce qu'il ya toujours eu des cinéphilie mais en fait je pense qu'aujourd'hui elle s'exprime plus largement plus variablement et plus visiblement mais donc cette cinéphilie effectivement comme vous l'avez tu l'as dit c'est tout à fait toujours en train de se reconfigurer en fonction des générations et puis des différentes visibilités des différentes instances de légitimation comme dirait savamment pierre bourdieu qui jalonne l'histoire aussi culturelle de la france et de son rapport au cinéma alors justement pour faire un peu le contrepoint sur il ya des cinéphilie je voulais en profiter pour rebondir un peu sur deux heures de plus deux heures de perdu pardon excusez moi je commence bien donc juste pas peut-être montrer quelques éléments visuels d'abord avant de vous emmener sur le podcast sur la crème du photomontage c'est moi qui ai fait ce photomontage je suis entièrement responsable et puis ça c'est plus intéressant le fichier qui va avec donc c'est un extrait de notre épisode live de titanic donc je pense que je vous laisse écouter l'extrait ouais on débrieferait ah non c'est parce que je voulais faire ça commence bien je peux vous vous refaire les voix sinon de tous les étudiants du podcast un gros paquebot un gros glaçon une grosse catastrophe cette semaine on a maté titanic et on en parle tout de suite bon alors elle se fait chier elle va prendre l'air et là c'est coup de foot visuel alors visuel uniquement mais elle prend l'air comme ça et là elle croise dicaprio le regard de dicaprio bah en fait là attends il est en train de dessiner léo et on voit déjà c'est non mais bon non non ça elle n'a pas vu encore elle n'a pas vu encore ses dessins bah nous on l'a vu oui oui c'est top cameron qui dessine les dessins de dicaprio voilà mais non il y a quelqu'un qui sait faire les massages cardiaques bon pour l'instant à noter qu'il attire un peu son attention bah oui oh 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 c'est moi hé rose il jongle regarde je fais des dessins non 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 en monocycle il faut savoir que il faut savoir que james cameron on avait vraiment ras le cul qu'on lui demande pourquoi ils n'étaient pas montés à deux sur cette planche et il a fait une déclaration assez récemment d'ailleurs où il disait qu'effectivement il n'y avait pas de place pour deux personnes et en vrai en renvoyant le film en revoyant le film il essaye de monter avec elle au début et la planche du coup coule au moment où il monte avec elle et bascule elle bascule elle bascule exactement ils montent tous les deux du même côté en fait si vous voulez qu'elle il a fait de la physique le gamin il sait ce qui va se passer non parce que moi j'ai reconstitué ça dans mon ancien appartement si tu veux non non mais en vrai si tu montes à deux c'est vachement chaud non mais si tu montes à deux ça coule au moins sur dix centimètres du coup tout l'intérêt d'être à l'extérieur de l'eau est perdu donc je pense qu'il faut rendre à césar c'est à james cameron il n'avait pas de moyen d'être à deux sur cette planche alors là je pense que c'est vrai comment t'expliques sa dernière déclaration à léo parce que là il a plus enfin ça y est il a fait chaud il a fait la chose etc ça c'est l'idiotie je pense la question c'est pourquoi est-ce qu'il la noie pas et qu'il lui prend pas sa place sur la planche là c'est la grande question de tout ce film en fait quoi toi t'aurais fait ça Grégoire non mais moi je l'aurais coulé non mais c'est là que c'est pareil si tu vois au bout d'un moment il veut sauver sa peau cette nana il la connait depuis trois jours elle est pas du tout de sa classe au bout d'un moment tu lui prends la planche quoi tu vois tu lui fais semblant vas-y mets toi sur la planche au bout d'un moment tu fais vas-y je peux pas y aller un petit peu quand même genre juste une heure s'il te plaît tu sais elle commence à fatiguer je vais la pousser un peu en vrai il lui propose jamais la planche en vrai le mec il se trouve une planche il est sur sa planche il fait putain j'espère que Rose elle a survécu alors donc pour vous brosser un petit peu si vous connaissez pas deux heures de perdu donc c'est un podcast cinéma où on regarde les films chacun de son côté enfin le même film du coup qu'on pioche au hasard et on se retrouve entre copains pour en débriefer pendant environ une heure avec beaucoup de mauvaise foi comme vous avez pu l'entendre avec beaucoup d'approximation aussi le but c'est d'essayer de faire des petites blagues enfin de tourner un peu en dérision ce qui se passe que ce soit des bons ou des mauvais films d'ailleurs au début on avait commencé par faire que des mauvais films et on s'est vite aperçu que ça fonctionnait sur les bons films également chacun a une place particulière on a alors moi je m'occupe des anecdotes du coup des vraies anecdotes de tournage et du coup Mickaël à la fin fait les commentaires c'est à dire qu'il va lire des commentaires à l'eau ciné un petit palmarès de commentaires à l'eau ciné 5 étoiles ou 0 étoile et du coup on s'occupe tous de de débriefer finalement des films la particularité de deux heures de perdu c'est que c'est un podcast qui est fait pour la totalité excepté moi par des gens qui ne font pas du tout partie du milieu du cinéma ou quoi que ce soit à part Greg qui est un gesson et encore il n'est même pas il n'est pas dans le cinéma mais moi je suis scénariste mais je suis devenue après deux heures de perdu mais à part ça c'est que des néophytes des gens qui vont voir des films au quotidien mais pas du tout pas des passionnés jusqu'au bout des doigts du cinéma donc c'est un peu donner la parole à monsieur tout le monde qui va parler avec ses copains de films donc on n'est pas du tout dans une démarche de critique on va dire hyper reconnue ou hyper légitime entre guillemets c'est tout le concept en fait c'est... Oui le mot légitime je pense mettre au mot par rapport à ce que vous proposez dans les cinéphiles quel type de cinéphiles ce serait là celle qui est déployée dans deux heures de perdu Mais pour moi il n'y a pas de cinéphilie illégitime c'est tout le problème c'est qu'à partir du moment où il y en a qui décrètent qu'il y a une cinéphilie illégitime j'estime que eux ne sont pas légitimes à parler de cinéphilie voilà c'est donc je... pardon excusez-moi je suis un peu... Des réactions peut-être là-dessus sur la part des autres invités sur la question de la cinéphilie et de ses contours en fait c'est ça la question et de sa légitimité possible, probable je rebondis sur le fait que effectivement aussi dans le projet dans le projet Outbuster que j'ai fondé il y a effectivement aussi cette volonté de sortir d'une critique faite par des talents ou des professionnels du milieu et de laisser la parole plus au public qu'on a tendance un peu à oublier dans cette grande industrie du cinéma alors que c'est lui qui va voir les films et c'est lui qui s'exprime et c'est pour ça que Outbuster on en reparlera tout à l'heure mais nous on est partenaire de sens critique qui est un réseau social dédié aux biens culturels et qui a fait le choix de proscrire de toutes ces critiques et de toutes ces fiches films tout ce qui est recommandations de talents de presse d'institutions et donc il n'y a que des gens comme vous et moi et c'est là on utilise le bouche à oreille en fait on utilise uniquement ça et on il y a même maintenant en fait toute intervention par un professionnel est soumise à suspicion par ces communautés là qui se disent si lui il prend la parole c'est qu'il y a un intérêt donc la suspicion qu'on fait d'intérêts est radicale et ces communautés de cinéphiles veulent que ce soit des gens comme eux qui leur parlent et pas un critique reconnu ou le réalisateur qui vient présenter son film ou un acteur qui a joué dans le film et autres je pense que ça c'est un c'est un aspect important justement de cette nouvelle entre guillemets cinéphilie c'est qu'elle elle s'exprime différemment et plus selon des critères institutionnels qui avaient cours jusqu'à maintenant et c'est justement pour rebondir sur la cinéphilie dont on parlait au départ moi je pense surtout que la grosse différence aujourd'hui c'est qu'elle naît elle se nourrit et elle évolue sur des réseaux différents différents qu'avant c'est à dire que grâce au digital aux réseaux sociaux et autres il y a beaucoup plus d'infos d'envie qui circulent et d'avis qui s'expriment beaucoup plus librement qu'avant c'est surtout ça la grosse différence je crois que ça a rien pour rebondir bon moi je vais parler un petit peu de panique cinéma c'est un peu la même idée qu'il n'y a pas de cinéphilie légitime illégitime en fait enfin nous on se réunit autour de films là en ce moment on est depuis un an et demi associé avec les chromas et Karim de Bache mais ce qu'on fait c'est surtout un échange avec le public parce qu'on a toujours un Q&A qui dure une bonne demi-heure à la fin et puis après ça se prolonge jusqu'à pas d'heure dans les bars autour de Châtelet et c'est vraiment l'idée que voilà c'est comme avec internet avec tout ce qui est blog science critique tous les sites comme ça où n'importe qui peut donner son avis il y a plein de gens qui sont du milieu du cinéma et plein de gens qui ne sont pas du tout du milieu du cinéma et en fait leur avis ne vaut pas moins que d'autres donc nous c'est un peu l'idée qu'on a avec Panique Cinéma il y a un problème de terme aussi dans la cinéphilie c'est que l'institut déjà une dite aura d'inaccessibilité la cinéphilie on présuppose qu'il y a besoin d'avoir une culture cinéphilique d'avoir fait des études de connaître tous les réalisateurs un peu panthéonisés on en parlait tout à l'heure etc et en fait ça rend inaccessible alors que cette culture là alors qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent mais qui juste ont l'impression de ne pas y avoir accès ou de ne pas être légitime pour en parler parce qu'ils n'ont pas fait les bonnes études parce qu'ils n'ont pas rencontré les bonnes personnes etc alors qu'en fait l'objectif je pense de pas mal de projets qui sont autour c'est un peu de désacraliser ça de donner accès et de dire non mais oublier ça reste d'abord des films c'est un plaisir c'est du divertissement même s'il y a des divertissements plus ou moins intelligents etc mais ça reste avant tout un film moi je vais être un petit peu élitiste mais pas forcément dans le sens où on l'attend le mot cinéphilie veut littéralement dire l'amour du cinéma il veut pas dire l'amour des films tout le monde aime les films et comment dire aimer une catégorie de films ne veut pas dire en soi être cinéphile le cinéphile dans ma conception et ça depuis longtemps c'est celui qui est amoureux de l'idée de cinéma à partir du moment où il est amoureux de l'idée de cinéma tous les films existants font partie de son corpus auquel il est rattaché et il y a aussi une confusion qu'on fait historiquement qui est d'associer en France en tout cas d'associer la cinéphilie à la presse vous l'avez fait tout à l'heure en parlant des cahiers du cinéma qui a été effectivement une date importante dans les années 50 les années 50 c'est loin c'était il y a 60 ans à partir des années 60 les cahiers du cinéma sont partis dans une grande cuite maoïste dont ils ne sont plus jamais revenus je mets au défi quiconque aujourd'hui de lire les cahiers des années 70 et de comprendre de quoi ils parlent sans parler évidemment du fait que vous aurez beaucoup de mal à trouver les films dont ils causent mais on est resté sur cette idée que la cinéphilie elle se légitime justement à travers la presse quand j'ai débuté dans la presse à l'époque je travaillais dans un magazine qui s'appelait Le Cinéphage je fréquentais assidûment les boutiques de laser disques à Paris il y en avait 3 le laser disque c'était un format qui a précédé le DVD où les films étaient de bien meilleure qualité qu'en VHS mais sur plusieurs faces et donc par la force des choses le grand public ne s'intéressait pas à ce support là parce qu'il fallait changer de face et puis ça coûtait très 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 cher du coup ce qu'on trouvait dans ces boutiques là c'était pour le coup des cinéphiles c'est à dire des gens suffisamment marteaux pour dépenser la moitié de leur salaire dans un seul film et aussi ce que je voyais là-bas c'était des gens qui étaient dans les mêmes achats on les voyait acheter un lunch année muet des années 20 un Jurassic Park un dessin animé de Miyazaki bon après ils en avaient pour 10 000 francs mais il y avait une amplitude dans le choix qui n'était pas du tout spécialisée dans une branche or les seules critiques que j'ai pu voir dans ces boutiques là que j'ai fréquenté pendant plusieurs années c'était uniquement des critiques de revues spécialisées c'était le cinéphage un peu de Mad Movies et des gens qui travaillaient pour le journal du cinéma de Canal Plus je n'ai jamais vu un critique officiel dans ces boutiques là qui pour moi était le coeur de la cinéphilie pure et dure de ces années là par contre il y avait énormément de programmeurs de distributeurs de monteurs des gens qui achètent sur les marchés du film etc des Patrick Brion qui diffuse sur France Télévisions c'était ça cette population là donc il y a une confusion à partir du moment où on considère que le critique c'est la plume qui s'exprime dans les magazines dans les colonnes du Louvel Obs déjà on a perdu de vue ce dont il était vraiment question parce que je vais être un peu méchant je vous prie de m'excuser par avance mais le chroniqueur des colonnes du Louvel Obs n'est pas un cinéphile pire que ça c'est quelqu'un qui a une vision très très limitée de l'histoire du cinéma et de ce que le cinéma représente dans sa totalité j'ai vu à quoi ressemblent des vrais cinéphiles ce sont des gens qui effectivement ont tout vu alors on peut devenir quand on devient cinéphile on devient sans avoir rien vu on est d'accord puisqu'on tombe amoureux de l'idée de cinéma généralement c'est dans l'enfance ou au début de l'adolescence il va y avoir 3-4 chocs successifs qui vont faire que quelqu'un va s'éveiller à qu'est-ce qu'il y a derrière ces films en fait et cette personne là va ensuite se lancer dans une démarche boulimique d'enchaîner de vouloir comprendre en fait ce que c'est que ce truc qui la fascine autant donc on peut être cinéphile sans avoir vu beaucoup de films mais par la force des choses être cinéphile c'est aussi vouloir voir tous les films de la création ce qui est évidemment totalement impossible et dans le milieu de la presse le pourcentage de vrais cinéphiles est vraiment très très rare et c'est Vincent Maraval producteur français assez connu qui aime bien dober sur le festival de Cannes et qui me disait qu'il y avait beaucoup plus de cinéphilies dans les couloirs du marché du film qu'au palais des festivals le marché du film c'est là où les films se vendent et s'échangent et ce sont des acheteurs donc ce sont des gens qui mettent de l'argent dans les films et qui prennent des risques de leur carrière et eux sont des cinéphiles purs et durs ils ont tout bouffé ils connaissent absolument tout et ils ont intérêt à tout connaître parce que c'est aussi des gens dont on attend qu'ils aient du flair c'est à dire qu'ils puissent sentir à l'avance de se dire t'es un tel film c'est à ces gens là qu'on doit des réservoirs d'Ox ou des Mad Max ou des films sortis de nulle part parce qu'ils ont été dès les premières minutes du film à repérer un truc en disant je l'achète immédiatement c'est très intéressant d'être au marché du film parce que quand vous voyez les gens sortir de la salle au bout d'une minute de film c'est que le film va cartonner ce qui est un peu l'inverse de ce qui se passe c'est à dire que l'idée c'est que dès qu'ils ont repéré un talent il faut acheter avant l'autre avant quelqu'un d'autre n'achète donc quand les premières minutes de Mad Max se sont passées à Cannes en 79 toute la salle s'est levée et a couru dehors pour aller dans les cabines téléphoniques pour acheter ils n'ont pas attendu de voir la suite en trois plans on sait à quoi on a affaire ces gens là ne seront jamais critiques de cinéma alors qu'ils ont une connaissance je dirais d'ingénierie qui est de très 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 haut niveau et qu'aucun critique on va dire officiel ne peut prétendre avoir cette expertise voilà je voulais remettre un petit peu oui très bien donc l'amour d'une certaine idée du cinéma ou de l'idée du cinéma de manière assez essentialiste ou ontologique est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? parce que moi du coup ça me donne envie de poser une question alors du coup est-ce que tous les films se valent ? c'est assez non tous les films ne se valent pas moi je rebondir parce que moi je fais les marchés pour Hot Buster et je pense qu'effectivement c'est là que la signification s'exprime le plus mais il y a aussi une très très grande frustration de la part des acheteurs qui voient passer ou 90% des films qui voient passer en fait ils ne les voient jamais débarquer chez aucun diffuseur parce qu'ils ne peuvent pas les acheter parce que ça ne correspond pas au goût du jour etc puis en même temps il y a des effets moutonniers où il y a des films qui cristallisent toutes les envies et effectivement tout le monde qui a ça pour aller les acheter et qui laisse échapper 2-3 pépites qui sont à côté mais juste les gens ne s'intéressent pas trop alors que parce que c'est un autre film qui génère le bouche à oreille dans le marché etc donc tous les films ne se valent pas mais en revanche c'était juste pour dire que les critères des acheteurs ne correspondent pas forcément à leur goût personnel et à leur ce que je suggérais c'est qu'un cinéphile qui a envie de malgré tout de bien gagner sa vie naturellement plus se diriger vers la distribution qu'aller faire le grattaqué dans les magazines tous les films clairement ne se valent pas mais ça dépend sur quels critères on les estime c'est ça nous le parti pris qu'on a chez Outbuster c'est de se dire que les films qui n'ont pas bénéficié justement d'une grande diffusion qui n'ont même pas été diffusées alors qu'il y a un bouche à oreille qui est généré depuis les marchés les festivals leur diffusion au festival ou une première diff à l'étranger ceux-là ils valent le coup même si les distributeurs locaux n'ont estimé qu'ils ne le valaient pas je vais peut-être en profiter pour diffuser un peu quelques images autour de Outbuster pour éclaircir un petit peu vous voulez introduire le je vais plutôt prendre la parole après ok on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501